Bien, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc, VirtualBox sous Ubuntu, attention ça a toute son importance, 20.04. Comment installer VirtualBox sur Ubuntu 20.04. J'ai déjà fait une vidéo sur toutes les méthodes qui existaient pour pouvoir bénéficier de VirtualBox sur Ubuntu. Soit aller chercher Ubuntu via les dépôts officiels de sa distribution. Si la distribution vient de sortir, comme c'est le cas ici de la 20.04, et bien dans les dépôts, il figurera la dernière version de VirtualBox. Mais ce n'est déjà plus le cas maintenant, il y a déjà une autre version de VirtualBox qui est sortie. Donc, ça veut dire que, voilà, vous allez bénéficier de la version qu'il y a dans les dépôts, point final, c'est tout. Ok ? Donc, vous n'aurez pas de mise à jour. Ou alors, vous dites, ah ouais, mais non, ça, ça va pas, c'est pas grave, je vais aller chercher le paquet DEB chez VirtualBox, pas de soucis. Donc, vous serez plus à jour. Vous aurez une notification qui dira, eh, il y a une nouvelle version. Ok, mais pour l'installer, vous devez le faire manuellement. Manuellement, ça veut dire, allez rechercher le nouveau paquet DEB, installez le nouveau paquet DEB. Nouvelle version, je vais rechercher encore le nouveau paquet DEB, et toujours comme ça. Ou alors, ou alors, on utilise les dépôts, les dépôts VirtualBox. Mais on va voir que, pour la 20.04, il y a une petite astuce. Donc, ici, moi, je vais utiliser quoi ? Je vais utiliser la page VirtualBox sur le Wikifr d'Ubuntu. Ok ? Et également, le site VirtualBox. Donc, ici, je vais utiliser, notamment, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Je vais utiliser cette ligne-ci, je vais utiliser cette ligne-ci, celle-ci, celle-ci, ça, je vais utiliser ça pour pouvoir bénéficier. Donc, je vais, en fait, ajouter le compte utilisateur au groupe VirtualBox. Ça va, notamment, vous permettre d'utiliser, d'avoir accès aux périphériques USB, hein, donc, dans votre système invité. Et je vais également utiliser cette ligne-ci. Ça va vous permettre, notamment, de booter sur une clé USB. Et oui ! Donc, booter sur une clé USB au travers de votre système invité. Ok ? Voilà. Comme ça, vous savez ce que je vais utiliser. Voilà. On va faire... On va laisser ça comme ça. Donc, je démarre ma machine virtuelle. C'est une Ubuntu XFCE 20.04. La même machine virtuelle que j'ai utilisée dans la vidéo précédente. Voilà. Donc, ce que je vais faire... Émulateur terminal. Affichage. Zoom avant. Affichage. Zoom avant. Directement. Sudo. APT. APT, 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 Update. Voilà. Mot de passe du seigneur qui va bien. Je vais faire une recherche pour vous montrer quand même. Sur VirtualBox. Donc, si je fais APT, Search. Search. Pas Church. Hé hé ! Search. Euh... VirtualBox. Tirez. Voilà. Si j'installe VirtualBox au travers des dépôs officiels, je vais avoir la version 6.1.6. Mais je ne suis déjà pas avec la dernière version. Il y a la 6.1.8 qui est sortie. La preuve. VirtualBox. Regardez. 6.1.8. Donc, vous voyez. Et ça va aller crescendo. 6.1.10. 6.12. 6.14. Et moi, je vais rester avec ma petite 6.1.6. Oh là. Je suis où. Voilà. Ok. Ça m'énerve le petit bug ici de l'icône manquant dans le... On va faire ça. On va faire ça. Ah ! Il est là. Ok. Donc. Qu'est-ce qu'on va faire ? Pour Ubuntu, 16.04 est supérieur. Ok. On prend cette ligne-ci. Ça. C'est la première chose à faire. Voilà. Je colle. Je valide. Ok. C'est bon. Deuxième ligne. Regardez. Il n'y a plus d'architecture 32. Donc, nous, on va prendre cette ligne-ci. La ligne qui est valable pour Ubuntu 18.04.1. Voilà. Copier. Ok. Je colle. Et attention. Attention. Voyez-là. Normalement. Ça, je dois enlever. En fait, ceci-là. Le lsb underscore release-sc. Regardez bien. Je vais le prendre. Je le copie. Je vais chercher un autre émulateur. Je colle. Hop. Lui, en fait, il va aller chercher le nom de code de ma distribution. Focal. Mais le problème, c'est que si je laisse la ligne comme ça, en mode automatique, qui va chercher focal, je vais avoir un message d'erreur. Ah ben oui. Pourquoi ? Je vais chez VirtualBox, Download, Download, Linux Distribution. Et regardez. Oui, d'accord. Il y a bien 20.04 là. Mais avec 19.10. Et qu'est-ce qu'ils ont privilégié ? Focal ou E1 ? Si je mets juste ma souris dessus, regardez dans le bas de l'écran. Ubuntu-EO1. Donc, focal n'existe pas. Donc, donc, je reviens sur ma VM. Je ferme. Je reviens en arrière ici. Je supprime. Dollar compris. E-O-A-N. Je valide. Yeah. Ensuite. Ce n'est pas dur. Update. Ça, je vais prendre. Je vais vous montrer pourquoi. Donc, je reviens là. On met à jour les dépôts. Sudo. APT. Update. Déjà, comme ça, on va voir si on a un retour erreur dans la console. Non. Il a bien atteint le dépôt EO-AN. Ok. Alors ensuite, j'ai envie de savoir quelle est la dernière version de VirtualBox qui existe au travers des dépôts VirtualBox que je peux installer. Maintenant, je ne suis pas obligé d'installer la dernière version. Ok. Pour connaître la dernière version, eh bien, je fais ça. J'utilise cette ligne-là. Il check et il me dit. Ah. 6.1.6. Tiens. Et pourtant, ici. Ah. Eh bien, c'est une nouvelle version. Elle n'est pas encore arrivée dans les dépôts de VirtualBox. Elle existe en paquet d'heb. Voilà. Si je fais ça, j'ai bien la 6.1.8. Mais dans les dépôts, ils ne l'ont pas encore mis. Ok. Elle est sortie. Elle est sortie. Non, je dois venir là. Elle est sortie. Le 15. Tiens, c'est bizarre. Et nous sommes le 24. C'est bizarre. Tiens. C'est rien. Ça devrait arriver. Ça devrait arriver. Ou alors, non. Je vais installer la 6.1.6. Et dans les paramètres de VirtualBox spécifiques, je veux toutes les nouvelles versions. Et il va me proposer la 6.1.8. Je pense que c'est ça. On va voir. On va voir. Alors, ensuite, une fois que c'est fait. Je suis où ? Je suis où ? Une fois que c'est fait. Voilà. Eh bien, je vais faire... Sudo apt install virtualbox- Et je ne suis même pas obligé de mettre 6.1.6. Si je n'avais pas utilisé la ligne ici, je n'aurais pas été au courant de la version. Eh bien, je pouvais, voilà. Mais je pouvais quand même être au courant, ben oui, qu'on est au moins à la 6.1. Ben, je peux faire VirtualBox 6.1. Ok. Oui. Il m'installe VirtualBox. Comme je l'ai dit, ce n'est pas fini. On va utiliser cette ligne A. Directement après l'installation. Alors, pour que cette ligne-ci, donc l'ajout du compte utilisateur au groupe Vbox User et l'autre ligne que je vais utiliser, là, pour pouvoir booter sur une clé USB, donc au travers de son système invité, soit prise en compte, il faut redémarrer le système. Ok ? Moi ici, je ne pense pas que je vais le faire, mais sinon, il faut le faire. Donc voilà, il a bien créé le groupe Vbox User, mais il faut que j'ajoute mon compte à ce groupe-là. Ok, c'est bon. Avertissement, collage dangereux. Tiens, c'est nouveau, ça. Oui, mais colle. Ah oui, mais non. Oui, ben voilà, là j'ai fait une erreur. J'ai mal sélectionné la ligne. Voilà. Je l'ai sélectionnée en faisant trois clics et en copiant. Ça veut dire qu'il valide automatiquement. Ce n'est pas ça qu'il faut que je fasse. C'est sélectionner ainsi, copier, coller. Et, parce qu'il fait, il a ajouté mon compte, BBL. Voilà. Ok. Autre ligne. On descend. On descend. Voilà. Cette ligne-ci. On copie. Hop. On colle. Même chose. Son compte utilisateur. Voilà. Ces deux lignes, elles seront seulement prises en compte lors du redémarrage. Mais, ce n'est pas grave. On peut déjà démarrer, donc, VirtualBox. Voilà. Ce qu'on va faire, paramètres. Mise à jour. Toutes les nouvelles versions. Ok. Mais, ce n'est pas tout. Je vais aller voir la version. Voilà. Il a 6.1.8. Ok. Il a bien été me chercher la dernière. Et, important, important, extension. Je n'ai pas le pack d'extension. Donc, ce que je vais faire. Firefox. VirtualBox. Voilà. Download. Non. Je reviens en arrière. Parce que, voilà. Support toutes les plateformes. En version 6.1.8. Votre fichier, donc, pack d'extension. Le numéro de version, donc, le versionning, doit toujours correspondre au versionning des VirtualBox. Ok. Donc, je peux l'ouvrir ou l'enregistrer. Je l'enregistre. Ok. C'est bon. Clac. Fermé. Soit, je passe par là directement. Paramètres, extension, clac. Téléchargement. Je l'ajoute. Voilà. Installation. J'accepte. Mode passe du seigneur qui va bien. Petit bug de VirtualBox bien connu. Il fait sauter le focus. Enfin, il y a le focus qui arrive en arrière-plan. Voilà. C'est bon. Ok. C'est nickel. Si je rappelle une instance terminale que je fais sudo upt-update. Voilà. Je suis bien à jour de tout. Et là, pas oublier, surtout pas oublier de redémarrer. Ne pas se déloguer et se reloguer. Mais je précise bien redémarrer le système. Ok. Alors, la différence, c'est que quoi ? C'est que si vous allez chercher VirtualBox au travers des dépôts officiels de votre distribution, ça a été certifié et vérifié par Canonical pour ce système Ubuntu. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ça fonctionnera super, correctement. Seul souci qui n'en est pas un, c'est qu'au niveau du versionning du logiciel, vous ne serez jamais avec la dernière version. Ou si peu. Si vous passez par les dépôts du logiciel, d'Oracle VirtualBox, ah bien là, ok, Canonical n'a pas vérifié l'empaquetage, mais je vous rassure, ça fonctionne, mais seulement, ok, ça n'a pas été vérifié, certifié, mais seulement, au niveau du versionning, ah bien là, vous êtes à jour. Et vu que moi, personnellement, c'est un logiciel que j'utilise tout le temps, je tiens à bénéficier de la dernière version de VirtualBox. Voilà. Pour moi, c'est ok. Voilà. Alors, je sais, je sais, je sais. Il y en a déjà certains qui vont venir me dire, oui, mais moi, avec ma Monjaro, ce que tu as fait là, en 16 minutes et 30 secondes, je l'ai fait en 5 secondes. Eh bien, c'est bien. Allez, je vous dis bye bye, il y a une prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501